3, 2, 1, c'est parti ! Toi qui trouves qu'il fait beaucoup trop chaud pour tourner en intérieur. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin que dois-tu absolument voir dans les salles, ce qui nous lie. Le cinéma français n'est pas forcément réputé pour sa subtilité ou sa justesse en matière d'écriture de personnages. Et c'est souvent cela d'ailleurs qui fait défaut aux films cherchant à être touchants ou simplement s'inserts dans leur démarche créatrice d'émotions et de liens entre un spectateur dubitatif et un personnage à la limite du stéréotype bâclé. Comme souvent chez Clapiche, réalisateur français à l'univers particulier et à l'humanisme parfois cucu, c'est ce que l'on redoute. Mais heureusement son nouveau long métrage est clairement une démonstration de force de la part d'un cinéaste qui réussit vraiment à se renouveler et à apporter un peu de nouveauté à sa vision de l'être humain. Clapiche est un auteur qui crée une émotion hyper empathique, laissant parfois le spectateur se laisser porter par un sentiment un peu trop fort, la limite finalement de la sensation d'être forcé. Heureusement ce n'est pas le cas de ce long métrage, puisqu'ici l'émotion germe avec une subtilité et une douceur saisissante, prenant littéralement le spectateur à la gorge et se fondant dans un monde et un univers où justement, une émotion prend le temps de se fondre dans la gorge du goûteur avant de l'attraper au cœur. A l'image d'un bon vin, Clapiche crée une narration qui se joue du spectateur et qui distille tout au long d'une oeuvre âpre et mielleuse une sensation de sucré, comme un tannin qui se formerait au fil d'une lente et subtile compréhension d'un personnage et d'un parcours qu'il a vécu, comme pour à la fois laisser une émotion prendre le pas sur ce qui pourrait être une sensation d'amertume désagréable. Le cinéaste français réussit à aller beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait attendre de lui et ne se perd pas dans un portrait humaniste trop sensationnel, mais reste dans une intimité qui permet à l'émotion de prendre racine. Clapiche, René, avec ce film, regarde son cinéma d'un autre oeil et renouvelle ainsi son oeuvre en apportant une certaine forme de jeunesse, mais surtout de sincérité à son émotion d'habitude cygnaise, posant ainsi son long métrage comme une délicate et suave impression de compréhension de l'homme mis face à son passé. Avec ce film, le cinéaste français impose un nouveau regard sur son oeuvre, un regard qui renouvelle ses canons, qui le laisse sortir d'une sensation de vue et revue pour imposer une douceur cinématographique et humaine délicate qui prend au trip et qui ne laisse pas indifférent à la fin du visionnage d'une oeuvre sensible. Vous l'aurez compris donc, foncez voir ce qui nous lit. C'est une oeuvre délicate et puissante qui ne se contente pas simplement de prendre le spectateur par la main pour lui imposer une émotion, mais qui cherche avant tout à créer cette émotion à partir d'un homme simple et surtout sensible. Merci.